Lors de la Convention républicaine, pendant une semaine, à l'heure de grande écoute aux États-Unis, le parti avait l'occasion de parler aux électeurs, les charmés. Cette semaine, même chose pour les démocrates. Le parti en a profité pour inviter des gros noms des artistes extrêmement aimés, comme Oprah, Pink, Leobama, Stevie Wonder. Il y avait beaucoup de joie, de sourire lors de cette convention. Est-ce que c'est une stratégie politique? On parle de stratégie politique avec Bernard Motulski, professeur au département des communications publiques à l'UQAM. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Un plaisir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce une stratégie? C'est clair que c'est une stratégie. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'on a beaucoup plus mis en évidence des valeurs, des valeurs personnelles, des valeurs de la candidate, plutôt que des politiques ou des énoncés de politique. On n'a pas beaucoup. On n'a pas parlé de déficit. Non, c'est vrai. On n'a pas parlé de budget. Et c'est aussi parce que la présidente des États-Unis, c'est le chef de l'État et c'est aussi le chef du gouvernement. C'est comme deux chapeaux. Nous, on n'a pas ça ici. C'est le gouverneur général qui est le chef de l'État. Alors, je pense qu'on a misé beaucoup, dans le cas de Kamala, sur le symbole qu'elle représente pour les États-Unis. On a cherché à aller trouver et motiver les jeunes, tout ce qu'on peut qualifier de diversité, ceux qui ne se reconnaissent pas dans, disons, le groupe dominant qu'on retrouve aux États-Unis, pour lequel Donald Trump semble être plus un représentant. Alors, oui, c'est clair, c'est une stratégie. Et là, il faut maintenir la joie pendant 70 jours. Il faut maintenir l'enthousiasme. Je pense qu'il y a encore des surprises. On attendait la présence de Beyoncé et de Taylor Swift hier. Oui, ça, ce n'est pas fameux. Ça fait partie de ce qui va arriver, parce que ce n'est pas un sprint. Oui. Ça, Bernard, j'avais envie d'en parler, parce que... Et là, TMZ fait son mea culpa en disant... Il mis un erratum en disant, bon, on avait dit que Beyoncé serait là, on avait plusieurs sources, elle n'est pas là. Mais c'est sûr que ça a dû décevoir énormément de personnes qui étaient devant leur téléviseur hier de ne pas voir Taylor Swift, de ne pas voir Beyoncé. C'est peut-être moins bon, ça, pour le parti. Bien, c'est-à-dire, l'important, c'est qu'ils aient été devant leur télé. Oui, c'est vrai. Bien dit. Qu'ils soient un peu frustrés, qu'ils soient déçus, c'est moins grave que s'ils n'avaient pas été là. Je pense que le défi, et on voit... Je n'ai pas vu les derniers chiffres d'hier soir, mais les premiers jours de la Convention démocrate, ils sont allés chercher quand même 2 à 3 millions de téléspectateurs de plus que les Républicains. Ça, ça veut dire aussi, il y a l'effet nouveauté avec Mme Harris, qui n'était pas connue, enfin, qui était connue, mais qui n'était pas attendue. On voulait absolument la voir. Puis il y a aussi le fait que, quand on le regardait, c'était long, hein, avant d'entendre les discours qu'on voulait. Alors ça aussi, il y a un peu de frustration, parce qu'on est assis devant son téléviseur, son sofa, puis on regarde, on regarde, et on attend quand est-ce qu'Obama va venir, quand est-ce que... Oui, oui, oui. Les vedettes qu'on attend vont être. Il parle entre eux, sur place, mais pas nous, à la maison. Les Républicains avaient misé sur des lutteurs, des amateurs de combats extrêmes, d'arts martiaux. Nous, en fait, les démocrates, cette semaine, c'était les chanteurs pop, une animatrice extrêmement populaire. Pourquoi ces choix? Je pense que, moi, ce qui m'a frappé, bien, ces choix, c'est qu'on essaye de traduire notre ADN, ce qu'on veut mettre en évidence, ce qu'on veut mettre en valeur. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'on a eu beaucoup de démocrates connus, d'anciens présidents, d'anciens vice-présidents, alors que chez les Républicains... C'est vrai. Georges W. Bush n'était pas là. Donc, on présente quelque chose de complètement différent à un autre univers, celui de Donald Trump. Là, on a fait une démonstration d'unité solide autour du Parti démocrate, et ça aussi, ça va être à surveiller dans les prochaines semaines, parce que le Parti démocrate, il regroupe aussi des gens qui sont très à gauche, des gens qui sont, je dirais, un peu plus centristes. On n'a pas vu, mais bon, il y a des enjeux aussi sur le conflit en Palestine, en Israël. Il y a donc beaucoup d'élémas qui vont sortir au cours des prochaines semaines et qui vont, bon, peut-être pas enrayer, mais qui vont ternir un petit peu l'enthousiasme. Le défi, ça va être de rester aussi enthousiaste, mais on semble avoir une candidate qui a le rire... Facile. Complètement, viscée au visage. Oui, oui. Elle était un peu plus sérieuse quand même, hier, dans son discours, mais c'est vrai qu'elle est quand même reconnue pour son sourire. Et Bernard, poursuivons sur Kamala Harris. Elle n'a pas donné d'entrevue depuis qu'elle a été nommée, et on sait que dans le passé, elle a eu des difficultés lors d'entrevue. Et comme vous dites, elle a surtout été plus dans le personnel, mais en entrevue, on lui poserait des questions sur l'économie, la guerre Israël à masse. Est-ce que vous pensez qu'on va encore essayer de la retenir pour ne pas qu'elle donne d'entrevue ou elle va être obligée? Moi, je pense qu'elle va être obligée de faire un débat au moins et d'être confrontée. Mais vous savez, il y a toutes sortes de façons de ne pas répondre aux questions. Ça a commencé par dire, votre question est peut-être intéressante, mais moi, je pense que l'important, c'est ailleurs. Alors, je pense que c'est assez clair que toute sa logique, c'est vraiment de mettre en évidence ce qu'elle représente plutôt que les politiques qu'elle entend mettre en place. J'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup été dit, mais en même temps que l'élection présidentielle, aussi, il y a un renouvellement d'une partie du Congrès. Et ça, ça va être un enjeu important aussi de savoir si elle était élue, est-ce qu'elle aurait un Congrès avec une majorité démocrate ou une majorité républicaine. On a vu que pour Joe Biden, c'était difficile de se battre avec un Congrès, avec un Sénat et une Chambre des représentants qui étaient à la limite de l'appui. Alors, moi, j'ai l'impression, elle n'a pas dit, mais qu'on va sans doute entendre que ce qu'elle appelle aussi, c'est un appui pour lui donner les moyens législatifs de mettre en œuvre sa politique. Mais politique qu'on verra peut-être au compte-gouttes et faire attention, parce que chaque fois qu'elle va sortir des propositions politiques, c'est sûr qu'elle va se mettre à d'eau, une partie des enthousiastes qui la suivent. Bernard Matuski, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Vous aussi.